Alors, correction, 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 bassin versant du tout petit système hydraulique du lycée Riefel. Première étape, repérer les points hauts autour de cette zone-là. Alors, il y en avait un que j'avais repéré, il était là, le 62,5, toc. Alors, moi, je vous conseille, dans les outils d'annotation, moi, je vais prendre ces surfaces-là. Je les ai personnalisées, normalement, c'est mauve. Je vais suivre très grossièrement dans cette zone-là. Soit c'est rigoureusement plat et j'ai une altitude de 62,5. Soit il y a peut-être un petit point haut qui se cache, mais on s'en moque un peu. Donc ça, c'est un premier point haut et je pourrais prendre le niveau central. Alors, comme je ne déborderai pas de mon trait rouge, je prendrai le point haut dans cette zone-là, à la limite de mon trait rouge. Bien. Après, j'en ai vu une ici. Là, j'ai un point de 63 mètres. Donc, ça, c'est un truc pointillé, là. Ça, ça doit être mon 62,5. Donc, je m'en vais me le dessiner. Ça, c'est 62,5. Et donc, à l'extérieur, le 62, c'est logique. Alors, moi, et le 63, il est dedans. Bon. Tiens. Toc. Par ici, par ici, et par ici. Ça, c'est mon deuxième point haut. Après, je regarde, donc ici, entre mes deux points hauts, j'ai courbure comme ça, un truc comme ça. Et là, c'est dans l'autre sens. J'ai un col par ici. Et oui, c'est fou. Il y a des cols à côté du lycée. Ici, alors maintenant, j'ai celui-là. Maintenant, je descends là. Là, je sens bien ça descend. Là, j'ai un truc grande pleine. 60. Ça, ça doit être la courbe 60 mètres. Ici, 60. Là, je sens. Ça y est, je l'ai. Il est là. Le 62, c'est le point haut. Ça, c'est à nouveau 60. Et si je suis cette petite courbe de niveau, là-dedans, j'ai l'Everest. Toc. Bon, là, je ne vois pas trop ce que ça fait. Je vais mettre les petites maisons. La châterie. Alors, ça, c'est mon deuxième point. Après, je pars d'ici. Je veux enfermer ce truc-là. Alors, je descends. Là, j'ai un col. Ça ferait comme ça. Après, là, je m'éloigne vraiment beaucoup. La courbure, comme ça, ici. Ici, j'ai peut-être un point haut. Je ne sais pas si c'est le bon. Mais je vais le mettre. Ça, c'est bien un truc fermé. Ok. Là, facile. 56. C'est un point haut. Et ce qui fait que je vais bien pouvoir fermer ce truc-là. Alors, et puis là, j'ai un autre col. Là, ça descend. Toc. Et puis, ça remonterait par là. Ça remonterait par là. Alors, je vais faire un premier trait. Qui ne sera peut-être pas le bon. Alors, j'y vais. Ça, c'est rouge. Why not ? Alors, je partirai de ça. Plus grande courbure. Alors, courbure dans ce sens-là. Donc, je vais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là, je suis dans une vallée. Après, courbure dans l'autre sens. Tiens, j'irai peut-être même jusqu'à là. Là, ça va remonter. Là, j'hésite. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Hop. Hop. Là, sachant. Et puis, j'ai dit que j'allais jusqu'à là. Ok. Je vais le fermer. Après, moi, j'ai mes points hauts. Là, je les garde. J'arrive jusqu'ici. Et jusqu'à mon 62. Je le ferme. J'en prends un autre. Je pars de ce 62. J'arrive là, dans mon col. J'arrive bien ici. Et je le ferme. Et après, donc, il est où ? Là, là, j'ai un col. Donc, je pense que si je... Ah, là, je pourrais tracer un trait qui partirait d'ici, qui ferait ça, ça. Alors, malheureusement, qui m'emmènerait sur ce point haut-là ? Alors, moi, j'irais bien par là. Puis, après, je vais prendre ces courbures. J'aurais peut-être bu... Non. Alors, j'aurais peut-être dû passer par là. Toc, 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 toc. Là. Allez, là, là. Bon, ben là, moi, je vais directement là. Et je le ferme. Et puis, après, d'ici... Moi, je veux passer par là, donc... Toc, 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 toc. Et après, j'ai qu'à remonter, j'ai qu'à remonter. Ah, si, là. Bon. Alors. Ce qui me gêne, c'est que c'est un peu trop étendu. Par ici. Donc, moi, je me dis... Cette ligne-là, si j'ai une goutte d'eau ici, c'est sûr qu'elle tombe perpendiculairement aux lignes de niveau. Donc, elle tombe par là. Et donc, si moi, je veux partir d'ici... Eh ben, je vais me faire les courbes perpendiculaires à mes lignes de niveau. Comme ça. Donc, la perpendiculaire, c'est peut-être là. Je prendrai bien ce point-là. Et puis après, je pense que je vais aller rejoindre ce point 60, d'ailleurs. Et après, je vais retrouver mon trait perpendiculaire, avec une belle courbure, et j'irai jusqu'à là. Alors, je supprime ce trait, parce que si je prends ma goutte d'eau ici, elle va plutôt tomber ici, donc trop bas par rapport à mon exutoire. Je vais supprimer ce trait-là aussi. Pardon. Non, je vais le garder encore. Et ici, si je veux un tout petit exutoire, donc si je prends ici, là, je sens bien, ça doit plutôt passer comme ça. Cournure, par ici, allez, là. Là, je vais tenter de passer par ce petit point haut, 56, et puis comme ça. Ce qui va me permettre de supprimer. Alors, si je prends une goutte d'eau là, c'est sûr que je tombe plutôt par là, donc ça ne me concerne pas. Donc, ça non plus, j'en veux pas. Et ça non plus, j'en veux pas. Donc, j'ai recentré, en fait, vérifions, une goutte d'eau par là. Ah, on va dire que la pente, je ne sais pas trop où elle est. Et je vais aller. Je vais déplacer ce trait. Alors, je reprends l'outil trait. Édition. Si je prends la fin de mon trait. Oui. Alors, maintenant, je peux l'avoir ici. J'essaierai quand même de me mettre. Plus comme ça. Une goutte d'eau perpendiculaire. Glou, glou. Si je prends une goutte d'eau ici. Je tomberai. Oui. Alors, perpendiculaire. Ouais, peut-être mieux comme ça. Une goutte d'eau là. Perponiculaire. Clac. 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 Ok. Il faut essayer de les imaginer tomber. Une goutte d'eau ici, c'est sûr. Ça va là. Bien. Bon, ben. Je ne sais pas. Ce qu'en pensera votre prof d'aménagement. Mais là, donc, j'ai un truc qui doit approximativement plutôt bien marcher. Donc, la séance suivante, ce sera utiliser Google Earth pour faire un parcours virtuel autour du lycée RIFL. Donc, la séance suivante, c'est un truc qui doit être 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 un truc qui doit être